... Merci de choisir Femme Télévision pour vous informer. Mesdames et messieurs, bonsoir. D'abord, c'est de rêve. Le chef de l'État, Fénix Antoine Tissé-Kédi-Chilombo, a présidé ce vendredi à la Cité de l'Union africaine la 107e réunion du Conseil des ministres pour la revue hebdomadaire des dossiers de la République démocratique du Congo. Nous y reviendrons dans notre édition de demain. Économie à présent, malgré la dépréciation de francs congolais face aux dollars américains, les prix des produits de première nécessité gardent toujours leur cap. Qu'en est-il exactement ? Un avocat et expert en budget et finances publiques nous en parle. Il a été joint au téléphone par Joseph Magendo. Cette baisse du taux d'échange n'a pas encore impacté le prix sur les marchés des biens et services. Tout simplement, comme je vous ai dit, le taux d'échange n'est pas l'effet de l'inflation, de la déflation, mais ce n'est qu'une conséquence. Cette baisse du taux d'échange n'est en réalité occasionnée par certaines mesures prises par le gouvernement pour justement stabiliser le prix. L'idéal étant pour le gouvernement de prendre des mesures idoines pour stabiliser le cadre macroéconomique, parce que c'est ça la clé de la régulation de l'économie entière. L'État doit prendre des mesures idoines pour accompagner les entreprises locales. Nous voyons les chefs de l'État depuis qu'ils ont pris le pouvoir faire plusieurs voyages pour aller chercher des investisseurs. Les investisseurs, nous les voulons, c'est bien. Mais il oublie qu'au niveau local, nous avons aussi des investisseurs qui nous ont nourris depuis des années. La clé pour la stabilité du taux d'échange ou la stabilité du cadre macroéconomique, c'est l'augmentation de la production d'un État. Et pour qu'au niveau de notre pays, la République démocratique du Congo, nous puissions connaître cette augmentation de la production au niveau local, l'État doit prendre une politique efficace, efficiente, pour accompagner les sociétés qui sont en train de fonctionner, pour soutenir les sociétés en difficulté et aussi, effectivement, rendre plus effectifs et encore plus efficaces les mesures tendant à l'harmonisation du climat des affaires au niveau local. Poursuivons ce journal avec cette nouvelle, les gardes du corps et les chauffeurs de l'ancien ministre des Transports, Sheriban Okende, retrouvés morts, considérés jusque-là comme le premier témoin dont le maître de Sheriban Okende ne baisse pas les bras de leur côté. Les avocats du garde du corps et du chauffeur de ces derniers sollicitent l'implication de la représentante du secrétaire général de l'ONU en République démocratique du Congo pour le respect des droits de la défense de leur triomphe. Nico Kabunda et Papingaka qui, pour eux, jusque-là, est bafoué. Ces avocats affirment avoir déjà écrit deux fois, mais sans succès, au procureur général près la Cour des Cassations en sa qualité de maître de l'action publique pour avoir l'autorisation d'accéder à ces derniers en vue d'organiser leur défense respective. En tant qu'avocats, ils sollicitent par la même occasion leur protection et sécurisation par la MUNESCO tout au long de l'instruction de cette affaire. Dossier à suivre. Et puis la cérémonie solennelle de la clôture du 9e jeu de la francophonie initialement prévue au Stade des Martyrs de la Pentecôte couplée à la soirée des lauréats sera organisée au Grand Chapiteau du Palais du Peuple le dimanche 6 août 2023. Les activités culturelles et productions musicales y afférentes sont maintenues et seront organisées à l'esplanade du Palais du Peuple dans les cadres des Nuits de la francophonie. Le 9e jeu de la francophonie, c'est aussi les Jus de la France, remporte deux médailles d'or pour la catégorie dame et une médaille d'or pour le Maroc et également le Canada chez les messieurs. Résultat à l'issue de la finale disputée au gymnase du Stade Tata. Raphaël nous dit d'un n'engolo, l'envoyé spécial de la fondation Maloua. Si vous nous prenez en cours, nous sommes en plein 9e jeu de la francophonie qui se poursuit ici à Kitshasa, la capitale congolaise. Là nous sommes en direct du gymnase de judo, là où il se passait. En tout cas, des bonnes choses ce soir. Et on vous rappelle, il y a eu un final dans différentes catégories. Et bien on va vous dire, la France a été le pays le plus médaillé justement au René-Vous. La France qui a raflé deux médailles dans la catégorie dame. Et on va aussi rappeler, il y a le Maroc et le Canada qui ont raflé une médaille d'or. Et bien on va vous rappeler, côté de la France, dans la catégorie dame, nous avons Dride Kania et puis nous avons Dévoque Chloé, les deux françaises qui ont raflé le médaille d'or. Et puis côté marocais, comme je le disais tantôt, nous avons Dukali Hassan et puis Popov aussi, David du Canada. Voilà en quelque sorte les résultats justement qui ont marqué la finale de ce 9e jeu de la francophonie. On parle évidemment de judo. On a réussi à voir justement quelques athlètes qui nous ont donné leurs impressions, le plaisir. Ils ont revenu évidemment sur l'organisation de ce 9e jeu de la francophonie ici à Kitschassa. On va laisser écouter. Je vais faire plus que cette médaille, mais malheureusement j'ai raté le premier tour. J'ai gagné le bronze. Il y a une belle participation dans le Congo. J'ai raté le demi-finale. C'est un combat très dur ça. Je suis très fière de moi et je suis très contente pour ce résultat parce que je suis la dernière année junior et c'est mon premier pas, le début de senior et je suis très contente. Ça n'est fini. On était en direct justement du gymnase du stade de Tata Raphaël pour vous donner, vous faire vivre en tout cas quelques combats dans la discipline de judo. Eh bien, il y a quelques disciplines. On vous rappelle pour terminer, la France dans la catégorie d'âme a raflé deux médailles d'or et puis il y a une médaille qui va dans la catégorie des hommes du côté du Maroc et du côté du Canada. Merci à Florent Akita pour ce belle image. Merci à vous de nous rester fidèles sur les antennes de FM Télévision, mais également sur notre chaîne YouTube. De l'heure côté, les lopards, basketball ont terminé l'aventure en 5e position après leur victoire face à la Roumanie sur les scores de 55 à 53 à l'issue du match des classements hier jeudi. Lionel N'Golo pour des explications encore une fois. C'est donc terminé ici au gymnase du stade de Marti de la Pentecôte pour le match de la 3e place, sur ce pour le Léopard d'âme qui se sont imposés de justesse sur les scores de 55 à 53 devant la Roumanie, il faut dire, la RDC est allée jusqu'au dernier carton, aux dernières minutes pour arracher cette victoire, symbole, synonyme de cette 5e place. Un honneur évidemment qui revient au Léopard d'âme. On va rappeler évidemment que c'était un match très important après l'échec de nos Léopard. On va cette fois-ci écouter les coachs qui expliquent en gros cette victoire, la réussite de son équipe, mais surtout qui reste très honnête par rapport à ce travail qui a été abattu. On va l'écouter. Seulement rélever la tête, me faire plaisir aussi à tout ce public magnifique. Tout ce public magnifique, on a parlé avec les enfants toute la journée. Et voilà, donc il y avait la détermination. D'abord il y avait le souci de notre fête avec la présence du chef de l'État. Voilà, donc on devait quand même lui rendre ça, que non, voilà, vous étiez là papa, on vous avait dessus. Et là, voilà, on était capable de gagner, mais on n'avait pas la chance comme lui-même il avait dit. Il nous manquait aussi la chance. Et aujourd'hui je crois qu'on avait aussi la chance de notre côté. Le réconfort, je viens de le dire, c'était un réconfort. S'il y a eu la motivation du chef de l'État. Malheureusement c'était après le match, mais maintenant ça nous a poussé de gagner ce match. Parce que vous savez qu'on avait perdu contre la Roumanie pendant le match de Pôle. Voilà, donc on devait le faire pour nous faire d'abord plaisir, faire plaisir à ce public très magnifique. Je le remercie et faire plaisir à tout le peuple congolais. Eh bien on va rappeler, dans les programmes d'aujourd'hui, il y avait aussi les matchs qui ont posé la Tunisie au Tchad. Large victoire de Tunisienne en tout cas sur le score de Sondé à 22 pour le côté tchadien. En tout cas, ce sont les résultats qu'on va noter jusque-là pour ce qui était des matchs de classement. Mais on va rappeler, et pour la grosse et bonne nouvelle, la RDC s'est imposée devant la Roumanie sur le score de 55 en 53. Une victoire qui offre aux Congolaises une cinquième place dans ce neuvième jeu de la francophonie. Merci de nous rester fidèles. Merci de nous suivre sur les internes FM Télévisions, mais également sur notre chaîne YouTube. A très bientôt. Et puis les militaires de forces armées de la République démocratique du Congo de la première et deuxième zone de défense seront bientôt dotés de nouvelles tenues. La remise officielle du lot de ces tenues a été effectuée par les sous-chefs de l'état-major chargé de la logistique, le général-major Kim Pango. Les détails dans ce reportage de nos confrères de la presse militaire. Ces nouvelles tenues acquises par les forces armées de la RDC ont été officiellement présentées par le sous-chef d'état-major chargé de la logistique, le général-major Kim Pango. Ces nouvelles tenues seront remises aux militaires de la première et de la deuxième défense, en commençant par la garnison de Kinshasa. Les FRDC ont décidé d'améliorer quelques couleurs de sa tenue pour marquer la différence entre les différentes forces. Il s'agit d'une nouvelle tenue que les forces armées de la démocratie du Congo viennent acquérir pour doter tous les militaires de la ville de Kinshasa, en principe de la première zone et de deuxième zone de défense. Pour les militaires qui sont en opération, il y a une autre tenue qui est déjà en circulation à l'est du pays. Mais pour la première et la deuxième zone de défense, voici la tenue qui a été adaptée. Comme ça, nous aurons une distinction entre les gens qui sont en opération, les militaires de la RDC et les militaires de la RDC. Bien sûr, il y aura une distinction. En voyant de loin, vous verrez que c'est la même tenue. Mais en vous approchant, vous verrez qu'il y a une grande distinction entre la force aérienne et la force novale. Rappelons que les militaires en opération au front ont également acquis une nouvelle tenue qui les différencie de ceux de la première et deuxième zone de défense. Pour suivre ce journal, le bourgoumestre adjoint de la comité de l'Anselle, Mankou Matata Christian, a été notifié de sa suspension par le gouverneur de la ville de Kinshasa, Jantini Ngobila. Cette suspension fait suite d'une vidéo portant attente au bonheur dans laquelle Christian Mankou Matata a été identifié. Le gouverneur, à part la même copie, demandée au ministre provincial de l'Intérieur, Sécurité et Justice, de procéder à l'ouverture de l'action disciplinaire. Réligion à présent, célébration de la Journée internationale de la femme africaine, son éminence. L'ambassadeur Mangele Siloubassa, chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles, Bangunza, Pévé à Longo, a organisé un grand culte d'action des grâces pour rendre gloire à Dieu, pour élever l'honneur de la femme africaine, qui est représentée par la brave femme Kim Panvita Béatrice, décédée en 1706. C'était à la place Sainte Thérèse Angélie, le lundi 31 juillet dernier. Thorey Satibou, Rabi Fouka, Rit, Dinanzai, reportage. Cette grande célébration de la Journée internationale de la femme africaine, placée sous les thèmes Éveil de la conscience de la femme africaine, organisée par la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Pévé à Longo, conduit par son éminence, l'ambassadeur Manghele Sulu-Bassa, a connu une ambiance et un succès sans pareil. L'objectif de cette journée, qui a réuni les différentes églises de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, était de reconnaître la bravoure de la forte femme africaine Kim Panvita Béatrice, brûlée dans le feu en 1706 pour avoir milité pour la cause de la race noire. Au-delà de la foule composée des fidèles et membres de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza, Pévé à Longo, des représentants légaux des différentes églises de la confession, il y avait également des politiques et autres délégations qui ont rehaussé de leur présence cette grande célébration consacrée à l'honneur de la femme africaine. La femme africaine moukou azali yao, tu es riche et tu es beigni, la tondi bino botondi, nenge boko misinga mama kipavita, l'ambiance était totale car la délégation de l'église d'Ilobananzambe du prophète Condempolo Dominique a également marqué sa présence. Son éminence n'est en concours et présentant l'égal de l'église église de Tata Onda a, au nom de tous les représentants légaux, circonscrit les biens fondés de l'éveil de la conscience de la femme à travers cette journée où l'on célèbre Kim Panvita Béatrice. L'ambiance était sans relâche car la joie était à lire sur tous les visages. Et pour lier l'étile à l'agréable son éminence, Mangele Silouba, sa chef de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVE à Longo, a élevé au rang de Kim Panvita, les braves femmes qui militent pour l'émancipation de l'éveil de la conscience de la femme congolaise. C'était à travers un diplôme de mérite remis à chacune d'elles au cours de la célébration de la journée internationale de la femme africaine, où l'on commémore également la bravoure de Kim Panvita, la femme africaine. Reportage. Kim Panvita, considérée mère de la révolution africaine, Kim Panvita qui veut dire « instrument de guerre » est un nom que seules braves femmes peuvent porter. Au cours de la célébration de la femme africaine qui coïncide avec la clôture du mois de Kim Panvita, décrétée depuis le début du mois de juillet par les chefs de la confession religieuse des églises autochtones traditionnelles Bangunza PVE à Longo, son éminence, Mangele Siloubassa, où l'on a commémoré le 317e année de la mort de cette femme, brûlée vive avec son mari et son fils. Les femmes qui se sont distinguées ont été honorées par un diplôme de mérite, par son éminence, l'ambassadeur Mangele Siloubassa, qui leur a surnommé et reconnu, pour certains, les noms de Kim Panvita. La première dame de la République, Denise Nyakero, Maman Safala Kondé, Mme Pepito Kilala, Maman Anilo Tutala Mandombe, Kim Panvita, Ndona Itela Kim Panvita, Ndona Kalakinzembo Kim Panvita, Ndona Maiko Kim Panvita, et autres, sont là les braves dont les services rendus ont été honorés en cette circonstance. To sengi, merci, po et n'amo konsike yamboka et t'a qu'un fumant singa se l'est dans un tento a te l'emmé bando nous n'a 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 et se l'emmé se l'emmé en go peut-être un camp pour qui m'a preocupé et humilat n'est-ce pas la boule et t'au courant sur sony batte la mangue de la soule basse bomba ièna sa ma papou naïo Tout en reconnaissant les efforts de la femme, Fumudi Fima leur a invité à une considération de leur être dans la société congolaise. Les Kimpavit à honorer en cette journée restent déterminés à leur travail. ... ... ... ... C'est parti. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie et je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. Je vous remercie, je vous remercie. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada